Le smartphone et la tablette sont donc un nouveau terrain de jeu pour de petits éditeurs français comme Battle Factory. Depuis deux ans, cette start-up crée un jeu de stratégie pour se plonger dans les grandes batailles de l'histoire. Mais si cette entreprise d'une vingtaine de salariés a pu se lancer sur un tel projet, c'est non seulement parce que fabriquer un jeu sur tablette coûte 100 fois moins cher qu'un jeu sur console, mais aussi parce que la France compte de nombreuses écoles de formation. On a énormément de studios de grande qualité et ça, ça donne quelque chose qui est fondamental pour réussir, c'est les talents. C'est que pour faire un jeu vidéo, il faut travailler avec des gens qui savent le faire. Et tous les gens qui travaillent ici sont des gens qui ont de l'expérience dans le monde de jeux vidéo ou qui ont été très bien formés dans les écoles de jeux vidéo. Et pour que son jeu soit le plus réaliste possible, Battle Factory a même été jusqu'à faire appel à un militaire de carrière. Je suis officiel actif dans l'armée de terre, j'ai participé à ce projet en tant que concepteur, c'est-à-dire que j'ai conçu la carte, les unités et puis j'ai apporté mon expérience de militaire pour apporter du réalisme historique à ce projet.